Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'exposer certaines idées sur la logique de l'infini, sur l'emploi de l'infini en mathématiques, sur l'usage qu'on en fait depuis Cantor. J'ai expliqué pourquoi je ne regardais pas comme légitime certains modes de raisonnement dont divers mathématiciens éminents avaient cru pouvoir se servir. Je m'attirais naturellement de vertes répliques. Ces mathématiciens ne croyaient pas s'être trompés, ils croyaient avoir eu le droit de faire ce qu'ils avaient fait. La discussion s'éternisa. Non pas que l'on vit sans cesse surgir de nouveaux arguments, mais parce qu'on tournait toujours dans le même cercle, chacun répétant ce qu'il venait de dire, sans paraître avoir entendu ce que l'adversaire avait dit. À chaque instant, on m'envoyait une nouvelle démonstration du principe contesté, pour se mettre, disait-on, à l'abri de toute objection. Mais cette démonstration, c'était toujours la même, à peine maquillée. On est donc arrivé à aucune conclusion. Si je disais que j'en ai été étonné, je donnerais une triste idée de ma pénétration psychologique. Dans ces conditions, convient-il de répéter une fois de plus les mêmes arguments, auxquels je pourrais peut-être donner une forme nouvelle, mais auxquels je ne pourrais rien changer dans le fond, puisqu'il me semble qu'on n'a pas même essayé de les réfuter. Il me semble préférable de rechercher quelle peut être l'origine de cette différence de mentalité qui engendre de telles divergences de vue. Je viens de dire que ces divergences irréductibles ne m'avaient pas étonné, que je les avais prévues dès la première heure, mais cela ne nous dispense pas d'en chercher l'explication. On peut prévoir un fait, à la suite d'expériences répétées, et être pourtant très embarrassé pour l'expliquer. Cherchons donc à étudier la psychologie des deux écoles adverses, à un point de vue purement objectif, comme si nous étions nous-mêmes placés en dehors de ces écoles, comme si nous décrivions une guerre entre deux fourmilières. Nous constaterons d'abord qu'il y a chez les mathématiciens deux tendances opposées dans la façon d'envisager l'infini. Pour les uns, l'infini dérive du fini. Il y a un infini, parce qu'il y a une infinité de choses finies possibles. Pour les autres, l'infini préexiste au fini. Le fini s'obtient en découpant un petit morceau dans l'infini. Un théorème doit pouvoir être vérifié, mais comme nous sommes nous-mêmes finis, nous ne pouvons opérer que sur des objets finis. Lors donc même que la notion d'infini joue un rôle dans l'énoncé du théorème, il faut que dans la vérification il n'en soit plus question, sans quoi cette vérification serait impossible. Je prendrai comme exemple des théorèmes comme ceci. La suite des nombres premiers est illimitée, la série des 1 sur n² est convergente, etc. Chacun d'eux peut se traduire par des égalités ou des inégalités où ne figurent que des nombres finis. Ces théorèmes participent de l'infini non parce qu'une des vérifications possibles en participe elle-même, mais parce que les vérifications possibles sont en nombre infini. En énonçant le théorème, j'affirme que toutes ces vérifications réussiraient. Bien entendu, on ne les fait pas toutes. Il y en a que j'appelle possibles, parce qu'elles n'exigeraient qu'un temps fini, mais qui seraient pratiquement impossibles, parce qu'elles demanderaient des années de travail. Il me suffit qu'on puisse concevoir quelqu'un d'assez riche et d'assez fou pour la tenter en payant un nombre suffisant d'auxiliaires. La démonstration du théorème a précisément pour but de rendre cette folie inutile. Un théorème qui ne comporte aucune conclusion vérifiable a-t-il un sens ? Ou plus généralement, un théorème quelconque a-t-il un sens en dehors des vérifications qu'il comporte ? C'est ici que les mathématiciens diffèrent. Ceux de la première école, ceux que j'appellerais les pragmatistes, puisqu'il faut bien leur donner un nom, répondent non. Et quand on leur apporte un théorème sans leur donner un moyen de le vérifier, ils n'y voient que de la bouillie pour les chats. Ils ne veulent envisager que des objets qui peuvent être définis en un nombre fini de mots. Quand dans un raisonnement, on leur parle d'un objet A satisfaisant à certaines conditions, ils sous-entendent un objet qui satisfait à ces conditions, quels que soient d'ailleurs les mots dont on se servira pour achever de le définir, pourvu que ces mots soient en nombre fini. Ceux de l'autre école, que j'appellerais pour abréger les Cantoriens, ne veulent pas admettre cela. Un homme, quelque bavard qu'il soit, ne prononcera jamais dans sa vie plus d'un milliard de mots. Et alors, allons-nous exclure de la science les objets dont la définition contient un milliard et un mot ? Et si nous ne les excluons pas, pourquoi exclurions-nous ceux qui ne peuvent être définis que par une infinité de mots, puisque la construction des uns est comme celle des autres, au-dessus de la portée de l'humanité ? Cet argument laisse bien entendu les pragmatistes froids. Quelque bavard que soit un homme, l'humanité sera plus bavarde encore. Et comme nous ne savons pas combien de temps elle durera, nous ne pouvons pas limiter d'avance le champ de ses investigations. Nous savons seulement que ce champ restera toujours limité. Et quand même nous pourrions fixer la date de sa disparition, il y a d'autres astres qui pourraient reprendre l'œuvre inachevée sur la Terre. Les pragmatistes n'auraient d'ailleurs pas de répugnance à imaginer une humanité beaucoup plus bavarde que la nôtre, mais conservant encore quelque chose d'humain. Ils se refusent à raisonner sur l'hypothèse de je ne sais quelle divinité infiniment bavarde et susceptible de penser une infinité de mots en un temps fini. Et les autres pensent au contraire que les objets existent dans une sorte de grand magasin, indépendamment de toute humanité ou de toute divinité qui pourrait en parler ou y penser. Que dans ce magasin, nous pouvons faire notre choix. Que sans doute, nous n'avons pas assez d'appétit ou assez d'argent pour tout acheter, mais que l'inventaire du magasin est indépendant des ressources des acheteurs. Et de ce malentendu initial résultent toutes sortes de divergences de détails. Prenons pour exemple le théorème de Tzermelo, d'après lequel l'espace est susceptible d'être transformé en un ensemble bien ordonné. Les Cantoriens seront séduits par la rigueur, réelle ou apparente, de la démonstration. Les pragmatistes lui répondront « Vous dites que vous pouvez transformer l'espace en un ensemble bien ordonné ? Eh bien, transformez-le. Ce serait trop long. Alors montrez-nous au moins que quelqu'un qui aurait assez de temps et de patience pourrait faire la transformation. Non, nous ne le pouvons pas parce que le nombre des opérations à faire est infini. Il est même plus grand que à l'F0. Pouvez-vous montrer comment on pourrait exprimer en un nombre fini de mots la loi qui permettrait d'ordonner l'espace ? Non. Et les pragmatistes concluent que le théorème est dénué de sens ou faux ou tout au moins indémontré.